Prenons une pièce de monnaie et une feuille de papier carré dont les dimensions sont bien plus grandes que celles de la pièce. Tenons la pièce et la feuille à la même hauteur par rapport au sol, puis lâchons-les en même temps. Sans surprise, c'est la pièce qui arrive au sol la première. Normal, pense-t-on, puisque la pièce est plus lourde que la feuille. Recommençons donc l'expérience après avoir plié la feuille en deux. La pièce arrive encore la première au sol, mais on voit nettement que l'écart entre les deux temps de chute s'est réduit. Un nouveau pliage en deux confirme cette tendance. Plus la surface de la feuille diminue avec le pliage, plus vite elle tombe. Plions enfin la feuille de manière à ce que sa surface soit, au coin près, identique à celle de la pièce de monnaie. Cette fois, pièce et feuille arrivent en même temps au sol. Dans le vide, tous les corps, quelle que soit leur masse et leur forme, ont des durées de chute égales. Dans notre milieu naturel, il faut tenir compte de la résistance de l'air, qui dépend de la surface efficace du corps, surface projetée sur un plan perpendiculaire à la direction de la chute. Plus cette surface est grande, plus l'air ralentit la chute du corps. C'est pourquoi la feuille dépliée met plus de temps que la pièce de monnaie pour arriver au sol, alors que lorsque leurs deux surfaces sont égales, les temps de chute deviennent sensiblement égaux. Merci. 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 Merci.